Générique Officiellement, ce n'est pas un coup d'État, mais ça en a tout l'air. Depuis ce matin, des véhicules blindés barrent l'accès au Parlement et au siège du parti au pouvoir au Zimbabwe, où le président en exercice depuis plus de trois décennies, Robert Mugabe, doyen des chefs d'État de la planète, est assigné à résidence avec son épouse. Tous deux sont sains et saufs, précisons du côté de l'armée, où l'on met en avant une opération qui vise avant tout à éliminer les criminels qui se trouveraient dans l'entourage de l'autocrate de 93 ans. On va en parler avec vous, Philippe Gervais-Lambony. Bonjour, vous êtes géographe, professeur à l'Université de Paris-Ouest à Nanterre et auteur de l'Afrique du Sud et les États voisins, parmi lesquels, bien sûr, figure le Zimbabwe, séparu en 2013 aux éditions Armand-Colin. Philippe-Michel Kleisbauer, vous êtes-vous député Modem Duvar, président du groupe d'amitié France-Botswana-Zambie-Zimbabwe et membre de la Commission de la Défense, membre aussi de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Mais revenons d'abord peut-être en image sur les événements de ces dernières 48 heures. Une énorme surprise dans un pays qui semblait figé dans le temps depuis maintenant 37 ans. La confusion règne depuis des mois au Zimbabwe. Les tensions se sont intensifiées il y a quelques jours. Lundi, le chef des armées du pays, le général Chiwenga, a dénoncé l'existence d'une purge au sein du parti présidentiel. Il a prévenu l'armée pourrait intervenir pour y mettre fin. « Nous devons rappeler à ceux qui sont derrière les manigances perfides que lorsqu'il s'agit de protéger notre révolution, les militaires n'hésiteront pas à intervenir. » Réponse des jeunes de la ZAN-UPF, le parti de Mugabe en forme d'avertissement. L'armée ferait mieux de rester dans ses casernes. « Notre ligue des jeunes de la ZAN-UPF est comme un lion qui se réveille et qui sait se faire entendre. On ne va pas rester les bras croisés pendant que des menaces sont proférées contre le chef légitime du parti ZAN-UPF, élu par le peuple. » Ce bras de fer entre le parti de Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980 et l'armée intervient une semaine après que le président a limogé son vice-président Emerson Mangagwa. Mugabe l'accusant de comploter pour le renverser, un argument que le président avait déjà utilisé pour révoquer son prédécesseur. « Il s'est mis à consulter des sorciers pour savoir quand j'allais mourir. » L'ex-vice-président Mangagwa était jusque-là un allié de longue date du président. Mais il était dans la ligne de mire de Grace Mugabe, l'épouse du dirigeant. Figure très controversée qui souhaiterait accéder à la vice-présidence. Avec cette nouvelle éviction, elle se positionne encore davantage dans la course à la succession de son mari. Voilà, et d'après les toutes dernières informations, Robert Mugabe et son épouse seraient donc assignés à résidence. On part faire le point sur place à Harare avec notre correspondante Patricia Huon. Patricia, où en est-on à l'heure qu'il est ? Quelles sont les toutes dernières informations qui parviennent sur le sort actuel de Robert Mugabe ? Eh bien, tout d'abord, je suis arrivée à Harare en fin d'après-midi aujourd'hui. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est l'ambiance tout à fait normale qui règne dans les rues de la capitale. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui circulent, il y a des gens dans les rues, les commerces sont ouverts. Là, maintenant, la nuit est tombée à Harare, mais il y a des bars, des fast-foods qui sont toujours ouverts, des gens qui circulent. Et effectivement, il y a une présence militaire. On aperçoit des soldats au bord de la rue ou aussi des chars postés le long de certaines avenues, notamment près des bâtiments gouvernementaux, mais pas de présence militaire massive à Harare. Maintenant, il y a encore énormément d'incertitudes qui demeurent ici quant à la suite des événements. Donc Robert Mugabe, vous l'avez dit, est assigné à résidence et gardé par des militaires. Il n'est pas libre de ses mouvements. Par contre, on n'est pas sûr d'où se trouve son épouse, grâce à Mugabe. Il y a des rumeurs disant qu'elle aurait pu peut-être quitter le pays. Et puis, tout le monde ici semble attendre une déclaration du président Robert Mugabe. Est-ce qu'il sera forcé de quitter le pouvoir dans les prochaines heures ? Mais pour le moment, aucune déclaration n'a été faite. Quel est le sentiment qui domine au sein de la population ? Est-ce qu'on se sent concerné finalement par ce qui est en train de se jouer actuellement en coulisses ? Eh bien, comme je disais, vraiment, il règne un sentiment de normalité presque étonnant. Alors que la nuit dernière, les habitants d'Arare disent que les choses étaient très tendues, que des coups de feu avaient été entendus, des explosions. Mais aujourd'hui, les avis sont partagés. Donc j'ai parlé à plusieurs personnes. Certaines me disaient que l'armée avait eu raison d'intervenir, qu'ils espéraient voir un changement grâce à ça. D'autres, par contre, pensaient que ce n'était pas le rôle des militaires de s'occuper des affaires politiques. Cependant, tout le monde semblait assez soulagé du fait que les choses se soient passées, pour le moment en tout cas, sans violence. Et la population semble soufflée aujourd'hui en se disant qu'effectivement, il n'y aura pas de violence suite à ce coup d'État. Merci Patricia Houlon. Philippe Gervais-Lamboni, l'entrée en scène de l'armée, c'est une première dans ce pays. On peut parler de coup d'État. On peut dire qu'au minimum, en tout cas, l'autorité de Robert Mugabe est remise sérieusement en question. Oui, bien sûr. Difficile de parler de coup d'État. Je pense qu'on a affaire à une crise de succession, déjà, puisque l'enjeu, c'est les élections de l'année prochaine et de savoir qui sera le candidat de la ZAN-OPF. Donc un conflit interne à la ZAN-OPF, qui est aussi un conflit de génération, on l'a bien entendu dans le reportage, entre les vétérans, les anciens, la vieille garde, ceux qui faisaient partie du mouvement de libération des années 70, et puis des plus jeunes, représentés par ce personnage étonnant qu'est Grace Mugabe, et cette femme d'une cinquantaine d'années, originaire d'Afrique du Sud, qui petit à petit a pris un pouvoir de plus en plus important. Donc une crise de succession et une situation tout à fait inhabituelle. D'autant plus inédite, il faut le dire, Philippe-Michel Kaisbauer, qu'on est dans un pays où la majorité de la population a moins de 37 ans et n'a donc connu comme seul dirigeant que Robert Mugabe. Oui, Robert Mugabe qui a tiré sa légitimité de la guerre d'indépendance et qui a un pouvoir sur cette légitimité-là, et qui à force de durer, s'est transformé. C'est un pays très jeune, que je connais, très jeune, et qui est un... Un libérateur devenu oppresseur ? Un libérateur devenu omnipotent et qui ne veut pas laisser sa place. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il nous appartienne de s'immiscer dans le débat politique, et je suis heureux de voir que l'UEA et Alpha Condé s'en occupent et faisons crédit à Alpha Condé d'avoir résolu une crise il y a un peu moins d'un an en Glambie et d'être capable de le faire. La réaction de la France, c'est d'appeler d'ailleurs comme l'Union Européenne au respect du processus institutionnel, au respect des institutions. On peut avoir confiance dans les institutions dans un pays comme le Zimbabwe où on a eu des élections contestées dans le passé ? C'est vrai, mais nous le voyons dans votre reportage, on a une population qui reste calme, donc qui s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose et qui comprend que le règne de Mugabe s'achève. Et nous devons accompagner ce processus pour que justement, il se passe d'une manière plus démocratique qu'il soit, le plus libre qu'il soit. Ça, c'est notre enjeu à tous. Quitte à accepter, Philippe Gervais-Lamboni, une simple révolution de palais qu'on confisque d'une certaine manière à la population, le choix de la succession ? Quitte à l'accepter, sachant que si personne parmi les militaires ne parle de coup d'État, c'est parce qu'un coup d'État ne serait pas accepté par l'Union africaine, ni par la SADC, ni probablement par l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait faire têche d'huile ailleurs ? Parce qu'on n'accepte pas les coups d'État. Par principe, on l'a déjà vu ailleurs. On n'a pas accepté au départ le départ de Blaise Compaoré jusqu'au moment où on l'a accepté. Voilà. Par contre, une révolution de palais est acceptable et qui respecte la personne de Mugabe. Mugabe n'est pas seulement un personnage qui tient sa légitimité de la guerre d'indépendance, il la tient aussi des années 2000 et l'opinion internationale sur Mugabe en Afrique est beaucoup moins négative qu'en Europe parce que c'est celui qui a redistribué les terres mal avec des effets catastrophiques mais qui les a redistribuées en tenant tête aux anciennes puissances. Vous voulez dire que le mauvais gestionnaire, le père de l'hyperinflation, ce n'est pas ainsi que le voient les Zimbabweens ou en tout cas les Africains de la sous-région ? Aller en Afrique du Sud où la question foncière est centrale et où la question de la redistribution des terres est un véritable enjeu politique, beaucoup de gens en Afrique du Sud vous diront aux Zimbabwe, ils l'ont faite la réforme foncière avec les effets dramatiques qu'on connaît. Oui, c'est sous cet angle-là que j'avais connu. Permettez-moi de vous dire quand même au Burkina, Christian Rochmark-Caboré a été élu démocratiquement et l'élection n'est pas contestée. Oui, mais je parlais de Blaise Compaoré et il y a eu un temps de réflexion avant qu'on accepte son départ du côté de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment faire grâce à l'UEA pour régler ce problème. Au point de vue politique, l'Union européenne, elle, doit se placer, et la France avec, sur ce qui va se passer avec pour accompagner, pour aider ce pays, ce formidable pays qui a un capital culturel, géographique, naturel, exceptionnel, à sortir de la crise dans laquelle il s'est enfoncé. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Pour qu'on comprenne bien ce qui est en train de se jouer, Philippe Gervais-Lamboni, on a d'une certaine manière des frères d'armes de l'indépendance de ce qui était à telle époque la Rhodesie, devenue le Zimbabwe, Robert Mugabe d'un côté, le chef d'état-major Constantino Chiwenga et celui qui était encore jusqu'à la semaine dernière vice-président Emerson Nangawa, dont le limogéage a provoqué cette réaction de l'armée. Constantino Chiwenga a décidé de serrer les coudes avec celui qui était vu jusque-là comme le dauphin légitime ? Comme le dauphin absolument, qui est un personnage qui est âgé de 75 ans, qui a accompagné Robert Mugabe depuis le début, depuis effectivement la période de la lutte, qui l'a accompagné dès le début des années 80 dans la répression de la révolte de la population du sud du pays, du Matabe-Leland, une répression extrêmement violente, qui a occupé successivement des postes un nombre de ministères considérables de la justice à l'intérieur, qui était le chef des services de renseignement. Oui, tout sauf un tendre d'après ce qu'on dit. Exactement, ce ne sont pas les bons contre les méchants, c'est vraiment un conflit interne, mais aussi c'est une génération, et je crois pour les militaires et pour cette vieille garde, le caractère insupportable de l'idée que la succession de Mugabe sera Madame Mugabe. Ce serait une succession, disons non pas dynastique, mais enfin au sein du couple, Philippe-Michel Kleisbauer. C'est aussi vu ainsi, par les chancelleries étrangères, l'accession éventuelle de Grèce Mugabe au pouvoir, ce serait une catastrophe ? Ça serait un mauvais signal envoyé à toute cette jeunesse africaine, quel que soit le pays qui souhaite en gouvernement. Il faut dire en un mot l'image qu'elle a, une personne extrêmement dispendieuse. C'est de la dynastie, c'est du népotisme, mais surtout il faut respecter et donner les moyens à ce peuple qui est jeune. On la décrit presque comme une forme d'immel d'Amarkos. Il faut donner les moyens à ce peuple qui est jeune justement de s'exprimer, et peut-être de participer à ce renouveau, et je l'espère démocratique. Mais vous avez le sentiment que c'est ce vers quoi on s'oriente là ? Je le pense, je l'espère et je le pense. La population, à chaque fois que j'y suis passé, dans les moments les plus difficiles, 2001, 2002, au moment où ce plan agricole se mettait en place, cette redistribution des terres, je n'ai pas senti une population qui était hostile contre ma personne ou les personnes avec qui nous étions. Nous voyons un peuple qui voulait s'en sortir. Et c'est un beau peuple avec une culture très ancienne, le peuple Shona. Et peut-être, on a ce Great Zimbabwe qui est comme peut-être la deuxième grande civilisation de l'Afrique après l'Égypte antique. Et c'est un peuple vraiment extraordinaire qui a été enfermé dans cette logique. Oui, mais qui, lorsqu'il a voulu voter pour le changement, précisément pour le mouvement pour le changement démocratique de Morgane Changirai, s'est fait voler sa victoire. Oui, on se souvient de 2008. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je pense que l'UEA gagnera sa crédibilité et qu'elle a déjà bien assise en réglant ce problème d'une manière pacifique parce qu'il faut éviter de toujours recourir aux solutions militaires chaque fois qu'on a une crise. Oui, vous y croyez, honnêtement ? Oui, j'y crois. Vous pensez qu'une médiation régionale ? Et vous pensez que Jacob Zuma acceptera le départ contraint de son allié Robert Mugabe ? J'ai même peut-être la fin du pouvoir du ZANU-PF. Alors, j'ai foi en Alpha Condé pour mener des négociations parce que la position de l'Afrique du Sud, nous le disions tout à l'heure, est presque similaire à ce qui se passe au Zimbabwe. Nous avons un échéancier qui est à peu près le même et une configuration politique qui est à peu près la même. Il est depuis beaucoup moins longtemps au pouvoir de Jacob Zuma, mais il est au moins aussi contesté. C'est la raison pour laquelle l'UEA et l'Alpha Condé ont un rôle très important à jouer là-dedans et que nous soyons derrière eux et que nous soyons respectueux de cette légitimité par les jeunes me paraît fondamental. Philippe-Gervais Lambony, est-ce que c'est réaliste ou un vœu pieux ? Je pense qu'il faut dire un mot de la situation économique et de la situation sociale du Zimbabwe. Oui, parce qu'il y a un peuple qui souffre. Dans tout ce débat, il y a ça au fond. Et peut-être dans cette absence de réaction de la population, il y a ça. C'est-à-dire un pays où... Le déclin économique des 20 dernières années, l'hyperinflation... Les chiffres n'ont presque plus de sens. Il n'y a plus de monnaie nationale. C'est toujours... C'est plus l'hyperinflation depuis qu'on est sortis de la monnaie nationale. Oui, mais on ne peut plus sortir d'argent. On ne peut pas vivre normalement. Le programme alimentaire mondial qui doit intervenir, un taux de chômage qui n'a plus de sens... Comment expliquez-vous que malgré ça, le ZANUPF ait pu se maintenir au pouvoir et Mugabe en tête ? Le ZANUPF s'est maintenu au pouvoir par la force en 2008. Le ZANUPF a perdu les élections. Oui, mais ça s'est joué à pas grand-chose. C'est ce qui lui a permis, peut-être, de prétendre malgré tout se maintenir au pouvoir. Avec cet arrangement dans lequel le morguez de Shanghira et l'opposant est devenu Premier ministre. Beaucoup de violence pendant toutes les périodes électorales. Beaucoup de pression, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'achats. Et puis, une popularité de Mugabe dans un certain secteur de la population. Pas dans les villes, mais dans les zones rurales. Suite précisément à cette réforme agraire. Avant de lancer sa mise en garde, juste un mot, parce que si vous avez des informations, évidemment, on est très preneurs. Le général Chiwenga s'est rendu la semaine dernière à Pékin. Or, on le sait, la Chine, c'est un partenaire de premier ordre du Zimbabwe. Est-ce que les Chinois, voyant peut-être leurs investissements risqués d'être dilapidés au fil du temps par la mauvaise gestion, auraient incité l'armée à agir ? Je n'ai aucune information ni confidentielle ni officielle à ce sujet. Je voulais juste réagir sur les crises que connaît le Zimbabwe. Excusez-moi de changer de sujet. Mais au-delà de la crise économique et sociologique, il y a une crise aussi climatique, d'environnement, d'importance, à cause de la dégradation climatique que vit notre planète. Puisque nous avons le lac Kariba, qui est à un niveau le plus bas, que l'on n'ait jamais connu, de manière absolument dramatique, et qui inquiète beaucoup de monde. Ça veut dire que cette crise écologique, qui va se déclencher à un moment ou à un autre sur toute cette région, va avoir des conséquences très importantes. Et ça, évidemment, ce n'est pas la faute de Mugabe. Non. Nous avons besoin d'être au chevet de ce pays, et la communauté européenne d'être bien présente pour les aider à se reconstruire. Philippe-Gervais Lamboni, le rôle de la Chine et des Chinois, est-ce que vous pensez qu'ils ont un intérêt dans cette affaire ? Éventuellement à éviter l'accession de Gris-Mugabe au pouvoir, par exemple ? La Chine a des intérêts dans toute la région. Elle est en train de développer ses activités, ses investissements dans toute la région. Ça, c'est certain. Et au Zimbabwe, c'est une vieille histoire, parce que le pays qui soutenait la lutte pour la libération de Robert Mugabe, c'est la Chine. Alors que la Russie soutenait un autre parti. À part ça, je n'ai pas d'informations complémentaires. Sur l'environnement aussi, c'est quand même la faute de Robert Mugabe, parce que si les sécheresses ont des effets si dramatiques, c'est parce qu'il y a eu une réforme foncière très mal menée. Très mal gérée, oui. Le voisin zambien a mieux géré. Vous voulez dire qu'on a construit en dépit du bon sens ? Une partie de la redistribution foncière a été faite au profit des proches du régime, premièrement. Une autre partie a bénéficié des petits agriculteurs, mais sans moyens. Ça a fait un effondrement de la production agricole, qui a produit des famines. Et là-dessus, des sécheresses. Et des immigrations. Une immigration, pourquoi c'est un enjeu si important pour l'Afrique du Sud ? C'est parce que vous avez des millions de Zimbabweens qui ont passé la frontière, qui sont pour certains dans des camps à la frontière sud-africaine. Et pour autant, on continue de soutenir côté sud-africain Robert Mugabe. Parce qu'un effondrement plus grand encore du Zimbabwe, pour l'Afrique du Sud, a des conséquences de migration extrême. Oui, il faut parler de l'origine politique, née de cette indépendance, cette guerre d'indépendance qui est importante. L'opposition, elle en est réduite à compter les points, entre les cassiques du pouvoir. Il a sauvé sa peau. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le gros dos et on attend peut-être de voir demain ce qui émergera de cette crise du côté de l'opposition et Morgane Changirai ? Depuis 2013, elle est très divisée. Le MDC, qui a été à un moment un parti d'opposition unie dans lequel on pouvait espérer une prise de pouvoir, n'est plus dans cette situation. Parce qu'il s'est divisé après l'alliance avec Mugabe. Donc je pense que l'opposition est très affaiblie et qu'effectivement, pour l'instant, elle est en position d'observateur de ce qui se passe. – Mais j'aimerais bien qu'on se garde de ces vieilles méthodes, nous, européens, de toujours s'immiscer dans le débat politique. – Non, on essaie de comprendre, si vous voulez, pour les nous simples profanes qui observons de l'extérieur ce qui se passe dans un pays où, à la fois, on assiste aujourd'hui à la mise sur la touche, semble-t-il, de l'homme qui gouvernait depuis 37 ans, qui est quand même le doyen des chefs d'État 93 ans. – Oui, ce qui est, somme toute, une bonne nouvelle, à mon avis, pour tout le monde. Et il était temps que la main se passe, et c'est ce qui est en train de se faire. Et donc, espérons que le calme soit maintenu et que le processus démocratique puisse enfin se faire d'une manière libre et transparente. – Merci beaucoup, Philippe-Michel Klesbauer, d'avoir répondu à nos questions. – Merci également à vous, Philippe Gervais-Lamboni. Fin de ce Face à Face, on va se retrouver dans un instant et on reviendra cette fois sur l'attribution de la Coupe du Monde de rugby 2023 à la France. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –